Bonjour, pourquoi je n'ai pas parlé de 1&1, qui est devenu aujourd'hui IONOS, dans mon comparatif d'hébergeur ? Pour plusieurs raisons, parce que OVH se positionne mieux que tout simplement. La première raison, c'est que le nom de domaine, 1€ TTC la première année. Évidemment, ils ne vous disent pas combien ça va vous coûter la deuxième année. C'est pareil que chez OVH. Je vous rappelle qu'avec Planet Oster, vous avez un nom de domaine gratuit et à vie en plus. Donc là, méfiance pour la deuxième année. On va regarder ça d'un peu plus près. Le premier mois, vous profitez de 5000 Go, 5 Tera de stockage gratuitement. Et pour eux, tout l'intérêt, c'est que vous remplissiez au moins 3, 4, 5e de cet espace de stockage. Pourquoi ? Parce qu'après le premier mois, ça va vous être facturé. Donc là encore, vous voyez, on a des offres, et c'est la politique de IONOS, c'est des offres très attractives le premier mois, la première année, et après, on passe aux choses sérieuses, et du coup, on peut se permettre d'être plus cher que la concurrence. Regardons les trois offres qu'ils mettent en avant. La première offre est une offre juste avec une adresse e-mail professionnelle. Donc là, avec un nom de domaine inclus, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir cette fameuse adresse e-mail professionnelle liée à votre nom de domaine. Quand je dis adresse e-mail pro, ça veut dire que ce qui est pro, c'est ce qui est après l'arrobase, et là, ça sera votre nom de domaine. OK. Mais cette offre-là, elle ne vous intéresse pas, parce que vous n'allez pas faire du business avec cette offre. Il vous faut au minimum un site internet, voire un hébergement. Les sites internet, plus conseillers personnels, alors ça j'adore, à partir de 1,20€ TTC par mois. Alors c'est toujours à partir de, vous voyez, c'est pas clair. Imaginez par vous, créé par vous, avec MyWebSite, pour une meilleure visibilité, nom de domaine, adresse e-mail inclus. OK. On peut aller regarder l'offre, mais à mon avis, c'est plutôt vers cette offre qu'il faut se diriger. On va regarder. Alors, qu'est-ce qui est inclus ? On va voir tous les templates. Ah oui, d'accord, vous avez des modèles, et puis une interface qui vous permet de créer votre site web. Alors, 6 mois à 1€, puis 7€ par mois. Vous voyez ? Donc, c'est toujours une offre alléchante au début, puis après on passe aux choses sérieuses, et là, on est plus cher que la concurrence. Là, du coup, ils sont même plus chers que Planet Loster à partir du septième mois. Et qu'est-ce que ça inclut ? Ça inclut de nombreux templates, vous voyez, des templates où on trouve des gratuits sur Internet. Avec suggestions de textes et images en lien avec votre passion. OK. Pourquoi pas ? Un nom de domaine et adresse e-mail, et une adresse e-mail. Des widgets pour les réseaux sociaux, ça c'est gratuit, avec un blog WordPress, vous avez ça en gratuit. Donc, passons à la version pro. La version pro qui, après la première année, passe à 10€ hors taxe par mois. Et qu'est-ce que ça vous donne ? Ça vous donne 5 adresses e-mail, simplement, alors que vous avez un nombre illimité d'adresses e-mail chez Planet Loster. Les widgets pour les réseaux sociaux, ouais, ça c'est du commercial. Les widgets professionnels, tout ça, la différence entre les widgets pour les réseaux sociaux et les widgets professionnels, c'est que les uns sont gratuits, les autres sont payants, et bon, ils vous les offrent. Mais tous ces widgets peuvent être trouvés gratuitement, et pour vous, avec un WordPress. Multilingue, vous le savez, je m'adresse principalement à ceux qui débutent. Si vous débutez, vous vous lancez dans les affaires sur Internet, vous n'allez probablement pas chercher à créer une multinationale tout de suite. Donc, vous voyez, les offres, alors on peut regarder les autres, je ne regarde même pas l'autre offre qui est à 25€ hors taxe par mois. Je reviens ici, on va parler hébergement web. Quand je regarde l'offre, qu'est-ce qu'elle présente là ? Vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas parlé d'eux. Alors, cette offre se divise en 4 offres. Prenons la première, où on va se retrouver après 6 mois à 3€ hors taxe par mois, donc à 3,50€. En gros, qu'est-ce que ça inclut ? Ça inclut un domaine inclus. Ok, un certificat SSL. C'est la plupart du temps, c'est SSL, wildcard. Donc ça, c'est payant, c'est vrai. E-mail, 10 boîtes e-mail, chez Planet Hoster, c'est illimité. 2Go de stockage par boîte, chez Planet Hoster, c'est illimité. Hébergement web, 50Go des spades web, chez Planet Hoster, c'est illimité. 5 bases de données, illimité chez Planet Hoster, jusqu'à 512 mégas de RAM. Chez Planet Hoster, c'est vous qui réglez le nombre de RAM dont vous avez besoin en fonction de l'évolution des consultations de votre site. Voilà. Alors, on peut passer, on va juste un peu voir la deuxième offre, qui est déjà à 9,60 TTC. D'accord ? 9,60 TTC, donc plus cher que Planet Hoster. Qu'est-ce que ça inclut ? Ça inclut 100 boîtes e-mail, illimité chez Planet Hoster. 2Go de stockage, illimité chez Planet Hoster. 100Go d'espace web, illimité chez Planet Hoster. 100 bases de données, illimité chez Planet Hoster, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous fera comprendre pourquoi je n'ai pas parlé de One & One, donc de Younos, parce qu'ils ont des offres qui sont encore moins intéressantes qu'Auverge. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada